Musique Musique Bonjour à tous ! Bonjour ! Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour notre troisième participation à la journée nationale du commerce de proximité et on a remarqué que vous nous aviez soutenues avec une belle décoration. Quelle était ton idée au départ ? En fait on a voulu au sein du conseil municipal vraiment soutenir la journée du commerce en décorant la mairie à l'effigie de la JNCP pour montrer à quel point il y a un partenariat profond à Omal entre les commerçants et la municipalité. C'est vraiment ensemble qu'on fait prospérer du mieux que possible le commerce. On sait que les choses sont difficiles et qu'il faut soutenir le commerce local. Et c'est pour cela qu'on a vraiment voulu montrer que d'un point de vue national, Omal avait sa grande place dans le commerce. Et pour nous avoir aujourd'hui plus de 90 commerçants dans une ville qui a 2500 habitants, c'est quelque chose de vraiment très remarquable. Et on a besoin de soutenir le commerce local, donc c'est pour cela qu'on a vraiment voulu pouvoir décorer la mairie à l'effigie de tout ce que vous avez fait dans le commerce. C'est un soutien important, puisque vous nous aidez aussi techniquement avec l'organisation du village d'artisans. Et puis hier soir, le défilé qui m'était le point de départ de cette journée du commerce, puisque ce défilé permet de regrouper plusieurs corps de métier. Et c'était une belle réussite et aussi grâce à votre soutien à la commune. Aujourd'hui, on a des artisans au centre-ville. Comment ça peut se passer pour la suite aussi, avec l'aide de la commune ? Alors en fait, justement, grâce à votre initiative, il est vrai qu'on a mis la journée du commerce dans la première page de notre bulletin municipal, pour faire de la promotion sur l'ensemble du territoire, qui est aussi distribuée aussi bien chez les médecins ou dans les cabinets, les salles d'attente, ce qui me permet vraiment de faire la promotion. Bien sûr, c'est toujours encourager le client à rentrer dans le commerce pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est pour ça que votre option d'offrir le café, le petit gâteau, ça a le côté sympathique et ça permet de promouvoir. Après, sur les artisans, en fait, nous avons l'idée de créer une espèce d'association des artisans et des chefs d'entreprise au Malois, qui n'existent pas à ce jour, de telle façon à ce qu'il y ait un soutien supplémentaire dans le cadre de l'union commerciale. C'est un projet qui me tient à cœur, ça se fait dans des grandes villes, mais il n'y a pas de raison qu'Omal, qui a beaucoup de pôles verriers, mais aussi d'activités diverses, n'est pas son pôle de chef d'entreprise. C'est une très bonne nouvelle, c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Un soutien pour une large participation et toujours beaucoup d'enthousiasme. C'est vrai que c'est comme cette grande porte ouverte qui permet de découvrir les commerces, mais aussi de développer toutes les valeurs du commerce, des proximités, avec la convivialité, l'empathie, la connaissance du client. C'est complètement différent. Hier soir, c'était le défilé de mode organisé par l'ensemble des commerçants. Et bien sûr, il y avait le défilé en lui-même qui était vraiment fantastique. Quand on sait que la plupart, ce sont des clients qui se prêtent au jeu du défilé pour promouvoir ce qui se passe chez nous, c'est assez formidable. Mais je vous assure qu'à la fin du défilé, de voir les regards des commerçants entre eux, à la fois ce lien d'amitié qui vous unit, qui n'est pas toujours facile, parce que bien sûr, il ne faut pas se cacher les choses. Aujourd'hui, la GNCP a pour but aussi de promouvoir le commerce local et de rassurer aussi les commerçants et de trouver des solutions. A la fin du défilé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...